fans de roseaux bonjour téléspectateurs de de rti 1 bonjour alors hier c'était hier on a eu droit à la deuxième manche éliminatoire de d'ozo vacances au palais de la culture et quand je descends de scène et quand je rentre à la maison je rentre à la maison vers vers 21h30 22h et on m'emmène on m'emmène une vidéo qui et donc je reçois un message mais je vais je vais lire les écrits ça va être ça va être beaucoup plus facile bonsoir tata naomi il s'est produit un incident d'une violence extrême mon oeil de mer l'a vu aussi ainsi au cours de votre émission aux vacances de ce jour une petite fille qui serait montée sur le podium avec vous et que vous avez rabroué a été traîné par terre et piétiné par des hommes en charge de la sécurité sur le site je crois que vous n'avez pas eu vent de cet incident et c'est bien la raison pour laquelle je vous en parle si tant est si tant est que le bien-être des enfants est vraiment au coeur de votre émission aux vacances et que votre coeur de mer n'accepterait jamais que votre fille soit traité de la sorte alors que son seul péché c'est d'avoir voulu s'amuser d'accord en dépassant les bornes mais soit avec vous je compte sur vous pour faire la lumière sur cette affaire et punir qui doit être puni c'est l'enfant d'une femme qui a été traité de la sorte pour peu vous faites ça pour les enfants vous ne pouvez pas laisser ça passer aussi facilement après que tout le pays vous est défendu dans cette histoire de ressemblance nous attendons votre réaction merci pour votre compréhension je vais trouver la force de vous parler ce matin j'ai pas j'ai pas dormi j'ai pas dormi parce que voilà ce que moi j'ai vécu hier ce que j'ai vécu hier c'est que pour la sécurité des enfants on ne pouvait pas permettre que tout le monde monte sur le podium et c'est pour cela que pour ceux qui sont à oseau vous allez voir que sur les escaliers il y a des agents de sécurité pourquoi si tout le monde se déporte sur le podium ça peut créer des incidents ensuite faut comprendre que le podium de la salle à nous mon beau est séparé des sièges par ou pas ce qu'ils appellent une piscine mais en fait c'est un gros trou de séparation un enfant peut facilement tomber moi j'ai déjà failli me blesser là bas donc on fait attention j'ai vu un enfant excité un enfant très excité c'est un jeune garçon je ne connais pas son âge mais je lui donne entre 14 ans et 17 ans qui a bousculé des enfants je les veux bousculer des enfants et il a même failli faire tomber les enfants certains enfants dans la grosse piscine dans le trou qui sépare le grand podium du palais de la culture là au siège et il s'est faufilé entre il a réussi à se faufiler entre les les agents de sécurité pour monter sur la scène donc voyant arriver ça je pouvais pas après qu'elle ait bousculé d'autres enfants accepter qu'ils dansent avec moi sur la scène je ne pouvais pas donc j'ai fait signe pour qu'on puisse j'ai fait signe pour qu'on puisse l'escorter c'est pas la première fois que les enfants sont escortés c'est pas la première fois que les enfants sont raccompagnés jamais mais au grand jamais de la vie les enfants ne doivent être traités comme ce que moi j'ai vu après bon bref ils l'ont escorté et moi j'ai continué l'émission sachez que c'est une émission avec plus de 5000 personnes dans la salle et on ne peut pas avoir les yeux partout en même temps moi j'ai vu comment l'équipe est en train de faire descendre dont je l'ai vu au niveau du de l'escalier j'ai continué si vous regardez même le direct de la rti j'ai continué mon show j'ai continué mon animation et c'est bien plus tard quand je rentre à la maison que j'ai cette vidéo personne de l'équipe n'a signifié qu'il y avait un problème donc vous savez il ya tellement de choses il ya plus d'une centaine d'agents de la rti qui sont là rien que pour vous servir rien que rien que pour je sais pas comment je vais vous dire ça pour vous offrir le meilleur et je pense que par la qualité de nos services et les sacrifices que chacun fait pour pouvoir vous offrir du bonheur ils ne peuvent pas en fait vouloir faire du mal volontairement vous comprenez bon bref je je reçois la vidéo je suis choqué mais comment on peut faire ça après toutes les instructions strictes données ça fait 11 ans que je présente aux aux vacances mais mon cocotta comme on dit vous ne m'avez jamais vu faire ça jamais de la vie jamais de la vie et je ne peux pas admettre je ne peux pas admettre qu'on puisse bousculer un enfant si ça ne va pas ils ont pour instruction de soulever l'enfant mais de le traîner comme j'ai vu de le bousculer aussi fortement sincèrement je vous demande pardon et croyez moi si en plein direct j'avais suivi on a je peux pas avoir les yeux partout mais si en plein direct j'avais suivi sur le champ quelque chose allait se faire vous me connaissez j'ai commencé à la rti en 2005 ça fait 19 ans en 19 ans de carrière même pensé quelqu'un je ne l'ai jamais fait je ne l'ai jamais fait et je ne peux pas accepter ce qui s'est passé je ne peux pas comprendre je ne peux pas accepter et en même temps je suis une maman mais je suis une maman entre deux feux en deux feux c'est à dire je veux sanctionner durement la personne qui a bousculé fortement l'enfant mais en même temps je j'ai peur pour le pour le travail de l'autre je demande pardon je demande pardon les mesures seront prises hier nuit j'ai écrit un message excusez-moi je suis je suis tellement excusez moi je suis tellement pas bien que c'est pas c'est pas les mots sortent pas comme je le veux j'ai écrit plusieurs fois mais des messages et je vais peut-être lire le dernier j'ai que j'ai chers parents chers petits amis chers petits camarades chers téléspectateurs de woso vacances votre émission préférée woso vacances a toujours été un cadre de divertissement d'éducation et d'épanouissement pour les enfants cela n'a pas changé malgré l'incident hors antenne que nous avons malheureusement découvert après la belle émission de la deuxième manche du mercredi 10 juillet 2024 nous condamnons et déplorons cette action qui va à l'encontre des valeurs de woso vacances les mesures nécessaires seront prises suite à cet incident nous allons rencontrer le jeune homme et sa famille au nom de l'équipe pour exprimer nos regrets vraiment nos sincères regrets et nos excuses et les dispositions seront prises pour que cela ne se répète pas encore une fois partout partout sabari yachi pardon bt en senufo en dida pardon dans toutes les langues de la côte d'ivoire à tous les téléspectateurs et téléspectatrices merci pour votre vigilance merci de continuer de signaler ce qui ne va pas de la même manière que vous savez nous encourager et nous soutenir lorsque tout va bien merci pour ça mais pardonner d'oser un peu dans les commentaires et dans les attachements car nous nous faut pas oublier quelque chose de très important ne l'oubliez pas nous sommes là pour vous et si nous sommes là pour vous c'est que vous qui le permettez c'est grâce à vous que nous sommes là nous sommes là pour vous et surtout pour vous servir rien que pour vous servir gros 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 pardon à mon garçon qui a été bousculé partout 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 je reçois les messages de mes responsables qui sont tellement en colère qui parle même de renvoi de cet agent de la rti ce jeune homme travaille à la télé il je crois que ça fait cinq ans maintenant qu'il est là il n'a jamais eu ce problème peut-être qu'il a été débordé à un moment donné je ne l'ai pas encore vu je ne sais pas qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'a emmené à faire cela mais en son nom je demande pardon partout si vous vous êtes vous avez suivi mon message aidez moi à retrouver cet enfant à retrouver ses parents aidez moi donnez moi des nouvelles s'il vous plaît et aidez moi aussi à faire comprendre aux autres a fait comprendre à tout le monde que jamais de la vie pour vous qui me connaissez en tout cas tata naomi ne peut accepter ça jamais la rti non vous connaissez la rti c'est bon ça taché mais la rti là vous l'aime jamais la rti ne peut admettre ça aucun spectateur aucun spectateur qui arrive pour un programme de la rti ne peut être en danger pourquoi on met les agents de la sécurité c'est bien sûr pour la sécurité du public donc on ne peut pas dire qu'on assure la sécurité du public et on va encore agresser le public non non pardon 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 qu'est ce que je peux dire encore partout je sais que les mesures vont être prises j'ai un enfant qui a entre 14 ans et 17 ans qui a été trop bousculé et j'ai un adulte qui fait bien son travail depuis cinq ans qui n'a jamais eu d'histoire qui va se retrouver peut-être sans travail à partir de demain je ne sais pas je demande pardon à tout le monde je demande pardon si tata naomi prend des enfants souvent qui me pisse dessus et oui l'équipe va vous dire qui qui me salise des enfants que je prends malgré le chocolat les bonbons à la nourriture vous me connaissez pour ceux qui viennent au palais de la culture et pardon yaya aidez moi à demander pardon pour vous qui me connaissez vraiment aidez moi à demander pardon 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 et en même temps faut dire que ce n'est pas évident quand sous l'émotion on a envie de quelque chose on veut sauter mais on a aussi des voisins en même temps aussi je demande pardon à ces enfants qui ont été bousculés par le bas par ce jeune homme justement lorsqu'ils voulaient monter sur scène c'est pas évident chaque parent essaie d'attraper son enfant mais vous savez les enfants sont dans la joie ça part dans tous les sens je voudrais aussi demander pardon parce que on m'a emmené aussi des messages pour ces enfants là qui ont été bousculés par ce jeune homme à eux aussi je demande pardon c'est un spectacle on peut être bousculé donc je veux vraiment s'il y avait un mot plus fort que pardon je l'aurais employé pardon que ceux qui ont des oreilles pour entendre mon coeur ce matin pardon yaya je ne peux pas mettre ma santé en péril vous avez vu que cette année Ouzo a été très très difficile pour moi c'est vrai je prends de l'âge donc courir dans tous les sens il faut déléguer il faut il faut qu'on trouve quelqu'un la RTI n'a pas encore pu trouver la personne mais vous savez que je suis en train de partir forcément je fais ce direct là sans l'autorisation de mes patrons alors que j'aurais dû avoir leur autorisation alors que j'aurais dû avoir leur autorisation vous savez on m'a attribué tellement de choses dans ce pays on m'a dit tellement de choses et je n'ai pas parlé j'ai pas donné ma version mais pour l'enfant il fallait que je fasse cette vidéo et je sais que la RTI va forcément réagir mes patrons sont sont tellement en coulère forcément je sais qu'il y aura une réaction et vous aurez des nouvelles pardon 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 que Dieu nous garde il y a des gens qui se plaignent oui tu aurais dû intervenir mais quand on vous dit qu'on est dans une salle qui prend plus de 5000 personnes je ne peux pas avoir les yeux partout ce n'est pas possible maintenant tout ce que vous allez dire vous avez raison tout ce que vous avez dit vous avez raison c'est nous qui avons mal fait c'est la RTI c'est la gens qui a mal fait donc si la gens s'est comporté comme ça on prend et on demande pardon 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 que Dieu vous donne la force de nous pardonner que Dieu que Dieu donne la force enfin que vous trouvez assez d'amour et de courage pour nous pardonner parce que pour pardonner il faut beaucoup de courage et de force et d'amour oui on écrit c'est moi qui suis la première à jeter l'enfant mais j'ai expliqué donc je ne peux plus revenir dessus indéfiniment voilà je ne peux plus revenir indéfiniment d'accord voilà j'ai j'ai tout expliqué et je vais assumer même si c'est voilà je vais je vais je vais assumer je ne trouve même pas les mots je suis dépassée je vous souhaite une belle journée je vous aime et quand je dis que je vous aime là c'est sincère vous savez les enfants ne s'attachent pas aux hypocrites donc un enfant c'est un ange sur terre un enfant c'est un représentant de Dieu sur terre c'est pourquoi dans la parole de Dieu on nous demande d'être comme des enfants si on veut avoir le ciel et je sais ce que les enfants m'apportent je sais ce que les enfants font dans ma vie et je sais que je suis sincère quand je vous dis que je vous aime et que j'aime les enfants malgré tout ce qui peut arriver moi je vous aime pardon et trouver la force pour pardonner à cet agent de sécurité à cet agent de la RTI pardon partout il y a rien partout pardon pardon je vous aime je vous souhaite une excellente journée que Dieu dans sa grâce nous garde nous protège que Dieu dans sa grâce dans sa grâce pardon nous inspire et que dans sa grâce il permette qu'on fasse toujours les bons choix merci beaucoup je vais vous dire au revoir